hey salut tout le monde bienvenue dans un nouveau vlog on est lundi matin j'ai reçu des colis donc je vais les ouvrir avec vous mais avant je vais vous montrer ce que j'ai reçu samedi puisque je vous ai pas montré je sais plus où poser les affaires j'ai tourné des réels ce week-end et j'en ai foutu partout notamment celui-là vous savez-tu voir déjà le réel il a fallu que je colle tous les post-it parce que moi j'annote pas les livres j'ai des cheveux sur mon bureau vous avez vu en plus cette perruque elle a carrément des mèches truc de ouf bref j'ai même des bigoudis sur mon bureau voilà il y en a partout c'est c'est l'enfer en fait vraiment donc bref on va on va on va on va vous voyez je sais même pas par où commencer c'est catastrophique donc je vais vous montrer ce que j'ai reçu samedi samedi j'ai reçu plein 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 de trucs dans la boîte aux lettres alors j'ai reçu ce roman sauvage de nathalie bernard aux éditions donc c'est gallimard et c'est chez paul fiction je me souviens plus de la couverture grand format n'était pas du tout comme ça je me souviens plus bref ça me donnait très envie ce qui est bien c'est qu'il est petit enfin il est assez court et tout et du coup c'est en format poche c'est pas mal ensuite je j'ai été contacté par la martinière littérature il ya une semaine je crois sur les réseaux sociaux ils m'ont contacté pour savoir si j'étais intéressé pour découvrir certaines de leurs dernières parutions en fait donc j'ai accepté ils m'ont envoyé ce roman vous savez que en ce moment j'ai envie de thriller donc c'est le clan snyberg voilà de eva bjorg et je vais pas dire l'autre nom parce que je vais pas y arriver voilà donc c'est un thriller une rodique je sais pas mais je vous jure il n'y a pas une place sur mon bureau quoi je m'auto saoule ensuite ils m'ont proposé des cosy mystery et j'ai dit oui alors j'ai demandé quand j'ai dit oui pour le tome 3 des dames de marlowe je sais pas que le livre j'ai pas encore lu le tome 2 mais parce qu'en fait j'avais pas le 3 donc j'osais pas et là je vais pouvoir lire le 2 et le 3 j'avais adoré le tome 1 vous savez c'est cette grand mère anglaise qui crée des mots croisés et qui avait vu un jour son voisin se baigner dans la rivière devant chez eux et en fait la femme du voisin avait été assassiné enfin bref voilà donc c'était très cool et je suis très contente je vais pouvoir continuer cette saga et ils m'ont aussi proposé de découvrir une nouvelle saga donc bienvenue à l'hôtel savoy le crime de la chambre 705 donc c'est le tome 1 je l'avais vu passer je sais plus chez qui à quoi qu'il en soit ça me tentait pas mal je crois qu'il ya déjà trois tomes qui sont parus on va déjà tenté le 1 parce que j'ai vu que les notes n'étaient pas si ouf en fait donc je vais quand même tenté le 1 parce que ça me fait battre les envies voilà j'aime beau ça va se casser la gueule ben y'en a déjà un qui est tombé j'avais dit qu'il n'y avait nulle part où poser des affaires ici la meuf elle a une pièce pour elle toute seule pour ranger ses livres et elle n'arrive pas là elle n'arrive pas à s'organiser bref et j'ai reçu un livre de chez corrigan donc la cour des ombres de cn coford cn coford c'est celle qui a écrit une saccate faille que j'aime bien le tome 2 c'est ambrosia frost c'est frost j'avais vraiment beaucoup beaucoup aimé donc j'ai demandé celui ci va parce que vraiment l'autre livre de l'autrice j'avais adoré il était dispo en hardback aussi et moi j'ai eu la version paperback peut-être qu'ils n'ont pas apprécié ma vidéo je ne sais pas peut-être qu'ils l'ont même pas vu et qui sont contre fou quoi qu'il en soit je suis quand même contente parce que moi je voulais découvrir cette histoire et cette version là me va très très bien voilà et je trouve la couvre très chouette avec la lune là c'est très cool voilà du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va ouvrir les paquets alors ah bah c'est écrit dessus c'est ça c'est un paquet qui vient d'édition nouvelle voilà bon il y avait un badge mais alors il a roulé sous un meuble donc je vais pas pouvoir vous le montrer alors il ya tout ça alors d'abord on a une broche oui c'est une broche genre effet ancien attendez on m'appelle bon désolé j'étais au téléphone avec sophie sophie jomin j'ai sophie qui m'appelait parce que je lui avais soumis une idée pour la vidéo sur son livre qui sortira après celle là je pense et et du coup bah voilà voilà elle répondait à mes questions j'adore sophie bref donc je vous disais j'ai reçu ce petit cabochon voilà qui est une broche je pense que je pourrais la mettre dans un de mes dans une de mes vidéos où je fais un peu la neuneu les communiqués de presse le catalogue des éditions nouvelles et puis les deux petits livres j'aime beaucoup cette collection elle est trop choupinette regardez ça donc cora et sa voiture de margaret penrose ce sont des rééditions il me semble j'arrive pas à voilà et le deuxième c'est rose fielding orpheline de alice b emerson voilà ça fait tellement petit livre ancien j'aime trop ça vous voyez c'est ce genre de petit collector que par contre j'affectionne particulièrement tu vois c'est bien ça on fait pas trop ça je sais pas comment expliquer c'est tellement joli et ça ne veut pas faire le focus parce que ça a décidé de focus et ma tronchasse bon bref voilà donc voilà c'est la petite réception merci aux éditions nouvelles ensuite j'ai un livre qui vient de chez nathan est ce que ce serait pas le petit thriller qui va partir je sais pas tout est petit aujourd'hui avec moi je vous préviens le petit truc le petit machin le petit bidule hop et c'est ça c'est le thriller j'ai très envie de livres à suspense et tout en ce moment c'est un truc de ouf donc c'est les disparus les disparus de harrow lake de kate ellis voilà je l'imaginais plus gros en même temps j'aurais peut-être pu regarder combien de pages il faisait en plus c'est écrit assez gros ça ça va se lire très vite parce que c'est méga agréé et alors qu'est ce que j'aime les livres fluffail comme ça trop bien merci aux éditions nathan et ça c'est cherche midi alors cherche midi j'attends deux livres j'attends deux livres qui sont tous les deux des cozy murder donc lequel est le quel 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 est on peut faire une chanson avec ça non mais qu'est-ce que j'ai je suis connu mon taré aujourd'hui oh trop cool alors c'est pas le premier enfin c'est pas celui j'allais dire que j'attendais si je vous ai dit que j'en attendais deux donc c'est le l'un des deux et franchement cette couve mais je suis trop fan donc c'est l'art meurtrier du lait de coco donc de miyapé j'arrive pas à lire je vois plus rien faut que j'aille chez l'ophtalmo miyapé manansala voilà c'est un cozy murder cuisine premier opus d'une nouvelle série de cozy crime avec des délicieuses recettes dont l'une est peut-être mortelle je suis trop contente et j'ai trop envie c'est un truc de ouf bon j'ai déjà prévu trois livres pour la semaine que je veux lire absolument hop donc au début vous avez un espèce de glossaire avec des prononciations et tout ah c'est philippin génial je suis trop contente franchement leur collection chez cherche midi c'est eux qui font anna swanson d'ailleurs je pensais que c'était peut-être le tome qui sort là d'ana swanson mais non c'est celui là donc je suis hyper contente et ouais leur collection est trop top j'adore les formats en plus donc trop top génial voilà et il sort le 15 février j'ai écrit sur le papier voilà voilà donc ça ce sont les arrivées au du jour et les arrivées du week-end et je voulais vous parler du coup d'une lecture puisque j'ai terminé un roman je vous en ai parlé vite fait enfin je vous ai dit que je l'avais terminé comme il sort là au mois de février je sais plus combien mais tout tout là tout bientôt je normalement quand vous voyez cette vidéo il me semble qu'il est sorti le roman je voulais attendre qu'il soit sorti pour vous en parler donc il s'agit de l'apprenti cartomancienne de aurélie croisé aux éditions girl stream dans la collection eco et c'était vachement cool on est sur un roman à suspense un pas thriller non plus mais à suspense et c'était vraiment chouette on est à paris début du 19e siècle on suit une jeune fille une jeune une enfant au début qui s'appelle louise qui vit dans la rue elle dit la bonne aventure mais en fait c'est des fadaisons voilà mais c'est juste pour gagner de l'argent un jour elle va dire à un homme un truc qui va pas tellement lui plaire elle va se faire poursuivre et elle va se planquer et là où elle se cache en fait elle va être protégée par une femme qui s'appelle marianne le normand et louise ne le sait pas encore mais marianne le normand est la plus grande cartomancienne de paris à ce moment là la plus en vogue et celle chez qui tout le monde va pour avoir des infos et donc elle va être protégée par cette femme et marianne le normand va décider de prendre louise sous son aile et d'en faire son apprenti sauf qu'en fait aux yeux de tous elle va pas dire à tout le monde que louise est son apprenti elle va se contenter de dire que c'est sa femme de chambre sa femme de ménage mais louise reste là en plus louise elle est un peu mentaliste dans le sens où elle arrive à analyser par rapport au comportement des gens certaines choses donc au moment où marianne fait ses séances elle arrive en fait en se cachant à analyser un petit peu les gens et à donner des indices aussi à marianne marianne est un peu peut-être dure on va dire et elle va elle va dire un truc qui va pas plaire à un homme un policier très haut gradé et du coup elle va se faire arrêter pour haute trahison et être emprisonnée louise se retrouve complètement démunie parce qu'elle est toute seule elle elle bosse pas c'était marianne qui l'aidait et vraiment elle se retrouve paumée en fait elle ne sait pas quoi faire les gens continuent d'affluer dans leur chez eux pour avoir des séances de cartomancie et tout sauf que louise elle est pas cartomancie enfin elle est apprentie mais c'est pas son métier quoi et elle sait pas quoi faire pour aider marianne le normand à sortir de prison parallèlement à ça il va y avoir un meurtre et un des policiers qui a pour habitude de consulter marianne le normand la cartomancienne de paris pour l'aider à résoudre des enquêtes va demander à louise de l'aider donc louise va aider à mener l'enquête en tirant les cartes en faisant un peu la mentaliste etc etc c'était hyper intéressant c'est un roman qui est assez court ça reste un roman jeunesse mais de mêler cartomancie et enquête c'était beaucoup trop cool si vous aimez tout ce qui est tirage de cartes et tout vous allez kiffer moi je suis pas hyper sensible à ce genre de choses et pourtant j'ai adoré donc je pense que vraiment si vous vous aimez ça ça va être top en fait après je précise c'est quand même de la jeunesse mais c'était trop bien genre il y a quand même des passages où elle tire les cartes elle t'explique elle a tiré telle carte ce que ça représente franchement c'était franchement c'était vachement bien foutu j'ai vraiment beaucoup aimé vraiment j'ai passé un super moment de lecture c'était trop cool voilà c'était trop chouette l'écriture est fluide l'histoire est assez fluide il n'y a pas de gros moments tu sais où tu t'ennuies c'est vachement rythmé les personnages sont plutôt attachants et tu te dis même qu'une autre enquête avec Louise et comment il s'appelle Brandy Court l'inspecteur Brandy Court bah ouais pourquoi pas tu vois ça pourrait être assez chouette j'aime beaucoup ce mélange justement voilà de flic et de cartes aux anciennes j'ai trouvé ça le combo est vraiment cool j'aime beaucoup tout ce qui peut être un peu thriller alors vous savez que j'aime beaucoup les thrillers mais j'aime aussi énormément tout ce qui va être thriller fantastique ou thriller historique historique dans ce sens là j'aime beaucoup beaucoup c'était trop cool et je vous le recommande vraiment c'était très chouette si vous aimez la littérature jeunesse vous allez kiffer si vous avez envie peut-être de faire découvrir le côté un petit peu enquête etc à vos enfants pareil ça va être top vraiment il était vraiment chouette et voilà donc j'ai terminé ma semaine avec ce roman là la semaine dernière c'était cool parce que vous savez que la semaine dernière c'était pas non plus une semaine de les lectures étaient pas ouf donc terminer avec celui là et c'était quoi La princesse et le croque-monsieur je crois c'était cool franchement c'était une bonne fin de semaine mais bon bah je vais retourner j'ai encore les yeux qui pleurent bon je vais aller retourner à mes montages je suis en train de monter de finir de monter le réel du jour donc on est lundi je vous ai dit qui parle de comment dire alors je pense que je pense que si les gens le prennent au premier degré ils vont penser que je me moque des tiktokers qui disent de la romance alors que c'est absolument pas le cas le réel est vraiment là pour c'est plutôt vous savez tous ces tous ces vous savez tous ces articles qu'on a pu voir fleurir pendant quelques années là où de grands journalistes critiquaient en fait les influenceurs littéraires ou plutôt présentaient des influenceurs littéraires mais en précisant que c'était des vieilles ménagères de 40 ans qui se faisaient chier dans leur vie qui lisaient que de la romance parce que dans la romance bah y'a rien de compliqué et y'a du cul tu vois bref qui nous prenaient vraiment pour des grosses neuneuses n'ayant absolument aucune culture et étant ouais des grosses neuneuses en fait quoi bah en fait j'ai repensé à tout ça et et aussi au fait que j'ai lu il y a pas longtemps un article qu'on avait beau critiquer la romance et bah aujourd'hui c'est un des genres qui se vend le mieux qui se vend le plus ça a sauvé certaines librairies qui se sont qui ont agrandi leur offre de romance et ça fait du bien au monde de l'édition parce que ça génère des pépettes voilà donc j'ai lu cet article la semaine dernière et je me suis dit ouais bah tu vois eux qui se foutaient de notre gueule et tout alors je lis pas de la romance mais ça m'avait vachement tu vois je suis pas une lectrice de romance ni rien mais tu vois je lis et je parle de mes bouquins sur internet et j'ai 40 ans et du coup leurs articles ça m'avait mais piqué au vif quoi et j'avais envie un jour je m'étais dit putain un jour tu vois je vais répondre et bah mon réel c'est une façon de répondre une façon de dire ok c'est comme ça que tu nous vois ok bah vas-y c'est toi qui es plus bête tu vois et et j'avais envie de faire ce réel donc je l'ai fait en espérant que tout le monde comprenne que c'est du second degré et que c'est plus une réponse alors critique malsaine qu'autre chose après j'appuie sur sur les points les plus marquants de tiktok ou les points les plus marquants des lectrices de romance mais parce que parce que forcément quand tu fais une caricature de quelque chose t'as pas le choix mais je me suis bien amusée en la filmant et là je suis en train de finir de le monter parce que le problème c'est que comme il y a deux personnages la vidéo est beaucoup plus longue et beaucoup trop longue à mon sens et je voudrais qu'elle fasse moins de trois minutes donc là je galère à savoir quelle partie j'enlève etc etc voilà donc je vais aller continuer ça ce montage là j'ai déjà monté le réel de mercredi et là il faut que je fasse aussi un réel autour d'un roman que j'ai adoré truc de ouf c'est une collaboration avec une maison d'édition avec laquelle j'avais tellement envie de travailler vous imaginez même pas et du coup faut que je mette le réel vendredi il faut que je trouve un truc et j'arrive pas à savoir si je le tourne de l'aspect un peu comique ou si je reste sur un truc plus sérieux parce que j'ai pas envie que vous passiez à côté de ce livre vraiment je pense que s'il y a un bouquin à lire en ce moment c'est celui là dans le sens où tout est morose en ce moment tout est je sais pas moi je suis vraiment dans cette phase où j'ai envie de faire rire où j'ai envie de vous détendre où j'ai envie que vous passiez un beau moment tu vois et en fait ce bouquin c'est exactement ce que moi j'ai envie tu vois de donner et j'ai trouvé ça trop fort de lire ce livre et de me dire ah mais trop bien ce livre me procure tout ce que moi j'ai envie de donner aux autres en ce moment donc vraiment j'ai envie que ce réel il soit pas enterré en fait j'ai envie qu'il envoie du lourd j'ai envie qu'on le regarde qu'on le partage et surtout qu'il vous donne envie de lire tu vois ce livre et parce qu'il fait du bien donc voilà je m'emporte encore non ? bon je vous laisse il faut vraiment que j'aille finir ce montage je vous reprends demain je pense pour les nouvelles arrivées ou pour ou pour un point lecture ça m'étonnerait mais voilà je vous reprends demain dans tous les cas et voilà je vous jure c'est bref comme il faut que je fasse une vidéo je range mon bureau je vais pas commencer à faire genre je range maintenant je vous montrerai ça au moment où je tourne la vidéo mais elle sera pas en ligne cette semaine enfin vous avez déjà vu qu'elle était pas en ligne mais là on est lundi j'ai pas commencé à la filmer j'ai vachement de montage à faire donc là j'ai pas le temps voilà mais elle sera en ligne la semaine prochaine voilà bon j'y vais arrête de parler hé recoucou je vous reprends aujourd'hui on est jeudi je vous ai pas pris un jour ou deux deux jours je pense bref je vous ai pas pris c'est tout c'est comme ça aujourd'hui donc on est jeudi j'ai fait de la couture il y aura des pochettes il y a des pochettes au moment où je vous parle en ligne sur le shop et qu'est-ce que j'allais dire c'est tout voilà je vous les montrerai demain parce que enfin pour vous ça changerait c'est dans quelques minutes mais pour moi demain parce que je voudrais les j'ai un autre modèle à faire donc je vous montrerai quand tout sera fini sinon j'ai reçu des petites choses et j'ai lu des choses on va commencer par les réceptions parce que c'est plus simple donc de la part de Bayard j'ai reçu ce roman les soeurs Wickwood de Ludivine Irola je crois que c'est celle qui avait écrit cuisine je sais pas quoi et tout chez Slalom j'avais beaucoup aimé avec on avait un marque page on avait des quoi je ne sais plus une invitation pour une soirée à laquelle je ne peux pas aller parce que c'est sur Paris et ça en semaine et c'était quoi l'autre des des petits tatouages éphémères voilà et puis le livre qui est une édition collector il est très joli voilà ça va être ma lecture d'aujourd'hui je commence ça aujourd'hui enfin cet après-midi voilà ensuite hier j'ai reçu donc de la part de Hauteville la maison dans les bois qui est un petit thriller Hauteville quoi et surtout ça que j'attendais avec une forte impatience de silence et d'ombre donc c'est le tome 2 de la saga de Erin Beauty qui était sorti l'année dernière j'avais adoré le tome 1 mais genre de ouf en fait et c'est vrai que le tome 1 m'avait laissé un peu la fin alors l'enquête se termine parce qu'il y avait une enquête dans la ville et tout mais j'étais quand même restée sur ma faim j'avais envie de savoir ce qui allait se passer donc c'était les petites réceptions voilà ce qui est déjà pas mal et niveau lecture par contre du coup je viens de me rendre compte que j'ai 3 romans et un ouais par contre niveau lecture je me rends compte que j'ai 3 romans et un roman graphique à vous présenter alors on va y aller tout de suite le premier roman que j'ai lu c'est celui-ci pardon qui s'appelle Mon nom dans le noir de Jocelyne Nicole Johnson aux éditions Albin Michel c'est un roman qui me tentait vraiment beaucoup qui est assez court mais assez dense quand même faut pas croire que tu vas le lire si rapidement que ça ça se lit très bien il fait 200 pages mais c'est quand même assez dense c'est le genre de texte où les dialogues sont incorporés à la narration par exemple donc ça reste voilà ça reste assez dense j'ai vraiment beaucoup aimé en fait je suis un peu perturbée avec ce roman je l'ai commencé et je l'ai lu j'étais presque en apnée en le lisant en fait parce que je sais pas ça a créé un truc chez moi qui était très compliqué c'est un roman qui a été inspiré des émeutes qui ont eu lieu à Charlottesville en Virginie donc du côté de Washington tout ça là où en fait alors il s'est passé plein de choses allez lire vraiment et vous renseigner sur cette émeute c'était hallucinant du coup moi j'ai fait plein de recherches et tout je pense que c'est pour ça que je suis pas voilà j'avais vraiment le nez là dedans et c'était compliqué je trouve c'est des choses qui me je sais pas j'arrive pas à expliquer bref j'arrive pas à mettre des termes exacts sur ce que je veux dire donc je ne dirai rien c'est plus simple plutôt que de dire des conneries donc bref ça prend ça prend naissance à partir de de cette de ce moment de l'histoire des Etats-Unis qui est pour un moment très très voilà et là on suit en fait on suit un groupe de personnes qui vont devoir fuir leur domicile parce que pendant cette émeute il y a eu des groupes du Ku Klux Klan et des des suprémacistes blancs etc qui étaient là et qui attaquaient en fait qui prenaient prétexte à tout ça pour attaquer toutes les personnes de couleur pour brûler des maisons etc le conflit est parti d'une histoire où on voulait retirer une statue etc et d'ailleurs c'est très intéressant parce que c'est exactement la thématique qu'on retrouve dans le roman de C.S. Cosby dont je vous ai parlé au début d'année qui a été mon premier énorme coup de coeur de l'année on retrouve un peu cette thématique là mais c'est pas du tout présenté de la même façon donc l'autrice s'est inspirée de ses émeutes sauf que dans le roman ça va beaucoup plus loin que ça parce que on n'est pas dans un posta mais on est presque dans un posta parce qu'il s'est passé énormément de choses sauf que tout autour d'eux s'est effondré et en plus de ça il y a ces émeutes et ces groupes d'hommes racistes qui veulent désinguer tous ceux qu'ils trouvent en fait donc on a ce groupe un peu hétéroclite majoritairement avec des personnes noires il y a trois personnes blanches dans le lot qui vont leur être un peu utiles à certains moments parce que quand il faudra sortir pour aller chercher des vivres les personnes blanches risquent moins leur peau que les personnes noires donc voilà c'est pour ça que je le précise et ils vont se retrouver à fuir et essayer de survivre donc le groupe va trouver refuge dans une ancienne plantation la plantation de Thomas Jefferson qui s'appelle Monticello donc ils vont vraiment se retrouver refuge dans cette maison qui est quand même l'image en Virginie et dans ce coin là de l'esclavagisme en fait c'est vraiment la maison où vivait Thomas Jefferson au moment où il y avait encore l'esclavage et il vivait là avec sa plantation et avec ses esclaves noirs et ce groupe de personnes noires va se retrouver à devoir se planquer là et essayer de survivre dans cet endroit là donc c'est voilà historiquement c'est quand même hyper chargé comme texte c'est très engagé clairement c'était assez moi j'ai trouvé ça étouffant voilà j'ai trouvé ça étouffant au niveau du texte j'ai adoré attention mais j'ai trouvé ça très tu vois c'était lourd c'était et c'est pour ça que j'arrivais pas à m'arrêter c'est parce qu'en fait je pense que si je m'étais arrêtée au milieu de la lecture pour faire autre chose je n'aurais pas pu penser à autre chose justement et j'aurais été vraiment obsédée par cette histoire donc je me suis dit écoute tu termines au moins une fois que c'est fini tu vas penser à autre chose ce qui n'est pas complètement vrai mais c'était plus facile voilà donc on va les suivre en train d'essayer de survivre avec quand tu survis avec un groupe que tu ne connais pas forcément parce que tu connais tes proches mais tu ne connais pas les autres qui étaient peut-être tes voisins mais ça restait tes voisins enfin je veux dire tu ne vivais pas avec eux là tu vas devoir essayer de survivre avec eux mettre en place des choses pour la gestion de l'eau la gestion de la nourriture de la sécurité comment on fait pour s'entendre parce que là on reste cloîtré dans une maison comment on fait s'il faut qu'on sorte pour aller chercher des choses etc bref il y a toute cette mise en place de survie qui s'installe qui était extrêmement intéressante la narratrice Naisha vit aussi des choses personnelles pas forcément simples et on est voilà au milieu de ce groupe de personnes à essayer de survivre avec eux alors qu'on sait qu'à l'extérieur il y a des gens qui veulent les tuer uniquement parce qu'ils sont noirs en fait et ils se retrouvent dans cette plantation où leurs ancêtres ont été esclaves voyez un peu le poids de l'histoire et je vous laisse découvrir parce que je vous dis il ne fait que 200 pages je n'ai pas envie de voilà je ne peux pas en dire plus mais c'était extrêmement intéressant si vous aimez les romans engagés comme ça c'était vraiment chouette l'écriture est assez incisive je trouve ouais elle est assez incisive j'ai beaucoup de mal à parler de ce livre je le savais de toute façon parce que ouais je ne sais pas j'arrive pas voilà bref il m'a profondément perturbée mais je l'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé je continuerai enfin je surveillerai un peu voir ce que l'autorité sort en tout cas en espérant qu'on ait des traductions de ses autres textes je crois que c'est son premier roman et franchement si en premier on a ça je me demande ce qu'on va voir après parce que c'était vraiment vraiment hallucinant en fait enfin c'est pas un coup de coeur ni rien mais c'est voilà l'effet que m'a fait cette lecture était assez bluffante voilà je ne sais plus où les poser comme d'habitude on va partir maintenant dans un truc vachement plus léger vraiment plus léger le club des mamies flingueuses dans cette histoire on suit quatre sexagénaires qui au départ on les croise comme ça elles sont sur un bateau et on va apprendre au fur et à mesure leur histoire voilà tout a commencé dans les années 70 quand elles ont été recrutées pour être tueuses voilà c'est des tueuses elles sont tueuses c'est tout donc elles ont été recrutées par un groupe qui avait été créé à la base dans les années fin 40 début 50 pour traquer les pour traquer les nazis en fait qui s'étaient enfuis aujourd'hui c'est plus tellement le cas mais c'est un groupe qui ne dépend pas de l'état par contre c'est un groupe qui continue à traquer des gens pas bien et qui les tue voilà on sait pas trop par qui c'est financé mais bon bref elles elles ont fait ça pendant 40 ans pendant 40 ans c'était leur métier d'aller tuer des gens qu'on leur disait de tuer elles ont essayé de créer une vie à côté c'est forcément assez compliqué quand t'es cul au zagage et que tu ne peux pas dire ce que tu fais dans la vie donc c'est toujours un petit peu difficile nous on suit notamment Billy qui est un peu la chef du groupe et quand elles arrivent en fait sur cette croisière c'est censé être genre une croisière de remerciements pour les longues années qu'elles ont donné à leur société qu'elles appellent le musée et puis c'est censé être marqué le début de leur retraite sauf qu'en fait sur ce bateau elles vont croiser quelqu'un et se rendre compte que cet homme c'est quelqu'un qui travaille pour le musée et au début elles vont trouver ça un peu louche elles vont essayer de voir ce qui se passe et se rendre compte que ce mec soit il essaye de tuer quelqu'un sur le bateau soit il essaye de les tuer elle mais dans tous les cas ça va mal se terminer et là on assistera à des scènes hyper cocasses parce qu'imaginez une petite dame de 60 balais en train de s'enrouler comme un bretzel autour de l'homme pour l'étrangler moi les scènes m'ont fait mourir de rire parce que j'ai beaucoup d'imagination et c'était très drôle donc au début c'est assez drôle en fait comme ça ces scènes et tout sauf qu'au fur et à mesure on se rend compte qu'il y a vraiment des contrats mis sur leur tête et voilà elles elles se retrouvent toutes seules elles ont 60 ans elles n'ont pas un rond elles n'ont nulle part où se planquer et elles savent qu'en fait il y a des contrats sur leur tête et que tant qu'elles ne seront pas mortes de nouveaux tueurs viendront constamment les tuer donc elles elles se disent que c'est pas compliqué si elles veulent survivre il faut qu'elles se défendent et pour ça la meilleure défense c'est l'attaque j'ai la chanson dans la tête maintenant et du coup pour ça elles vont mettre en place tout un plan etc c'était beaucoup trop cool sincèrement c'était vachement chouette on se retrouve alors au début je trouvais ça hyper drôle ça m'a vraiment beaucoup fait sourire il y a eu je vous dis la scène où je m'imaginais la meuf en train de s'enrouler genre comme un bretzel et tout moi j'en pouvais plus et après le roman prend un tournant où t'as l'impression d'être dans un film d'action et en fait toujours dans les drôles de dames mais avec des sexagénaires et redoutables d'ailleurs elles sont redoutables et en même temps elles ont leurs problèmes il y en a une pendant un moment en pleine scène elle est bloquée elle dit putain je me suis fait un tour de rin je peux plus bouger vas-y toi et tout elles font voilà elles ont tout leur passé aussi elles ont plein de choses et puis on les voit unies ça fait 40 ans qu'elles travaillent ensemble c'était beau comme histoire parce que c'est une vraie petite famille finalement et c'était vraiment cool franchement moi j'ai adoré ce livre j'étais à fond dedans j'ai adoré je peux rien vous dire de plus c'était trop bien ça m'a détendue j'ai vachement aimé voilà c'était une super lecture pareil pas un coup de coeur ni rien mais j'ai trouvé que c'était vraiment chouette et sincèrement j'aurais pas parié autant sur ce roman là je pensais pas que ce serait aussi bien et que ça irait autant presque dans le thriller en fait en tout cas dans le livre espionnage et hyper bien mené avec vachement de rythme avec vachement de rythme avec de l'ambiance avec des petites piques drôles c'était trop chouette franchement c'était trop chouette alors du coup c'est pas du tout un cosy murder je vous le dis on est vraiment dans on se rapproche plus du roman policier policier espionnage mais avec des grands-mères quoi et du coup c'est drôle et voilà j'ai passé un super moment c'était trop bien voilà et ensuite donc ce matin j'ai lu Les Bunsborn de Isabelle Maroget aux éditions Bayard Graphic donc dans celui-là on suit alors c'est c'est la fille qui a écrit en fait Isabelle Maroget Isabelle en fait Isabelle Maroget elle écrit l'histoire de sa mère sa mère au moment sa mère a toujours su qu'elle avait été adoptée pour elle elle est norvégienne puisqu'elle vient de Norvège et elle a été adoptée par un couple qui vivait en France sauf que au décès de sa mère adoptive elle va commencer à vouloir en fait en savoir un peu plus sur son passé et son histoire et elle va commencer à mener une enquête entre guillemets pour savoir d'où elle vient et son enquête va la mener forcément en Norvège puisque c'est de là où elle vient sauf qu'en fait elle va se rendre compte qu'il n'y a pas de trace d'elle dans les orphelinats et les seules traces qu'on trouve d'elle c'est dans un programme appelé le programme Lebensborn donc vous savez c'est ce fameux programme où on voulait où on voulait en fait des enfants parfaits pour le parfait à rien donc on disait en fait aux soldats allemands d'engrosser des femmes de les séduire de les engrosser pour voilà ensuite prendre l'enfant le mettre dans le programme Lebensborn et le confier à des bonnes petites familles ariennes allemandes etc bon pas que allemandes là mais et en fait voilà donc la mère d'Isabelle va se rendre compte qu'elle vient de ce programme et elle ne se doutait pas du tout de son histoire et elle va vouloir creuser pour en savoir plus forcément sur son passé sur sa mère ce qui s'est passé et sur son père voilà et ça va bouleverser la vie de tout le monde notamment la vie aussi d'Isabelle qui elle avait cette grande fierté de se dire ah moi mes grands-parents donc ses grands-parents qui étaient des parents adoptifs de sa mère ils ont fait partie de la résistance et des résistants pendant un mois elle a fait un échange Eurasmus et elle se vantait quand elle est en Allemagne de dire que oui sa famille était française et sa famille avait vraiment voilà combattu dans la résistance etc et là en fait elle apprend que son père était un soldat allemand nazi elle ne le vit pas bien du tout en fait elle se remet beaucoup en question sur ses origines et sur qui elle est c'était très intéressant voilà niveau graphisme on est sur ce genre de graphisme que moi j'aime vraiment vraiment beaucoup je trouve ça très cool voilà c'est un roman graphique que je trouve qui est très abordable même pour des jeunes en fait parce qu'il n'y a aucune scène dure à lire alors c'est horrible ce qui s'est passé mais l'histoire en elle-même ça fait partie de l'histoire de toute façon et c'est vrai que par exemple faire lire ça à quelqu'un à un gamin qui a 12-13 ans ça ne me choquerait pas dans le sens où il n'y a rien il n'y a pas de violence dans le texte à part la violence psychologique qu'on te retire ton enfant mais c'est pas voilà je veux pas c'est pas c'est pas de ça dont je parle c'est vraiment tout ce qui pourrait être traumatisant au niveau de l'image ou de l'histoire n'est pas raconté alors allez on le déduit je trouve que c'est assez je trouve que c'est plutôt bien fait parce que justement ça peut être mis dans les mains d'un panel de lecteurs assez large en fait et c'est ça que j'ai apprécié voilà maintenant j'ai trouvé ça intéressant mais j'ai lu tellement de choses sur le sujet que moi j'ai rien appris de nouveau ni rien mais c'était intéressant et j'ai découvert la plume j'ai découvert la plume enfin le dessin de l'autrice et j'ai trouvé ça très sympa donc je regarderai si elle a fait d'autres choses et tout parce que ouais moi j'aime bien tu vois j'aime bien son style de dessin voilà c'était une chouette lecture voilà ça s'est lu extrêmement vite et c'était très intéressant voilà bon du coup à peine j'ai éteint l'appareil photo que voilà j'ai éteint l'appareil photo et voilà ce qui est arrivé donc on va voir ça ensemble voilà de Kim Michelle Richardson moi il y a écrit bibliothèque dans le titre c'est bon on m'a eu sauf que j'attendais j'attends le nouveau livre d'Amélie Antoine je vois que tout le monde l'a reçu je ne l'ai pas reçu je commence à être frustrée ensuite ça vu le format c'est de la BD ah génial j'avais super envie de la lire en plus donc le champ des possibles ah les belles le champ des possibles de Anaïs Barnabé et Véro Cazot tout le monde juste vite fait je vous remontrerai des planches quand quand je la lirai il y a du vernis sélectif et tout c'est très joli voilà et ensuite j'ai fait une commande chez Jiber donc on va regarder ce que j'ai pris je crois que j'ai pris pas mal de graphiques alors j'ai pris alors celui-ci ça fait quelques temps déjà qu'il me fait envie donc Rwanda à la poursuite des génocides de alors c'est de Thomas Ribi et de Damien Roudot et le préface c'est de et de Gaël Faé donc qui a écrit un livre justement sur le génocide du Rwanda c'est une thématique qui m'intéresse énormément j'ai vu pas mal de films et tout sur le sujet ensuite encore du graphique j'ai pris le navire écarlate ouais je bavais devant en librairie c'est un un graphique jeunesse euh j'avais trop envie de le découvrir j'étais en part avec Jungle mais en fait ils répondent jamais à mes mails donc j'ai lâché l'affaire et euh et du coup je les achète voilà ensuite euh ensuite ensuite j'ai pris trois romans donc j'ai pris euh Angel of Greenwood de euh Randy Pink aux éditions Slalom ensuite euh Twin Crowns alors j'avais jamais été tentée et puis euh là je suis je suis partie du des partenariats des partenaires de de Paige Turner et en fait à chaque fois qu'on fait une visio ou un truc comme ça ils parlent de cette saga donc au bout d'un moment j'ai dit bon vous me hein faut que je me renseigne donc je vais au moins lire le tome 1 apparemment ils kiffent tous donc je vais au moins lire le 1 euh le 2 est sorti le 3 va pas trop trop tarder donc euh bon voilà j'ai pris le 1 et puis le dernier euh que je voulais absolument c'était Vers les lueurs de Juliette Adam euh chez Flammarion voilà je l'avais repéré euh dans les sorties et euh bah voilà je m'étais dit que quand je ferai une commande Gilbert il viendrait dans le panier voilà et je pensais avoir pris une autre BD mais en fait j'ai j'ai dû changer d'avis à d'un minute salut on se retrouve aujourd'hui on est dans l'atelier euh je m'apprête à faire des essais avec du velours côtelé j'ai envie de mixer des tissus tu vois genre je me dis euh du velours côtelé rose comme ça avec ce tissu là parce que les oreilles lapinous vont ensemble bref je suis en train de regarder mais j'ai envie de faire des trucs là euh un peu vous voyez j'avais j'ai fait cette pochette qui est en pull tout doux là et euh à l'intérieur j'ai fait en fleuri et là avec le le côtelé j'ai envie de faire moitié côtelé moitié tissu je sais pas je réfléchis je vais voir ce que je teste aujourd'hui bref je suis du coup dans l'atelier euh et pourquoi je vous prends parce que je vais pas vous parler couture on en a déjà parlé la semaine dernière on va pas faire ça toutes les semaines par contre je vous prends parce que je voulais vous parler d'un film que j'ai regardé et en fait j'ai toute la depuis le début de la semaine je me dis faut que je leur en parle et j'oublie donc c'est un film qui est sur Netflix qui s'appelle le garçon qui dompte à le vent je crois que c'est ça le titre si je dis pas de conneries je vous mets la fiche là c'est pour ça que j'ai laissé de la place voilà euh c'était ultra intéressant alors il faut savoir que j'adore les films ou même les livres d'ailleurs mais particulièrement les films qui sont euh basés enfin sur des faits réels en fait et là c'est sur des faits réels et autre fait qu'il faut savoir c'est que j'adore mais genre j'adore les histoires où quelqu'un d'ordinaire arrive à faire quelque chose d'extraordinaire c'est quelque chose qui me fascine et qui montre à quel point on a tous potentiellement la capacité de faire quelque chose de grand en fait et je trouve ça extraordinaire là donc cette histoire le garçon qui dompte à le vent on est au Malawi donc en Afrique euh le Malawi c'est un tout petit pays qui est à côté de la Tanzanie si vous voulez tout savoir et pas très très loin du Rwanda etc donc c'est plus dans le sud euh donc on est au Malawi on est en 2001 donc il faut vraiment se mettre dans le contexte puisque 2001 c'est très peu de temps au niveau des mois etc c'est très peu de temps après euh après l'attaque des deux tours à New York après l'attaque du World Trade Center quoi à New York euh du coup il faut vraiment se mettre dans ce contexte où il n'y a pas du coup eu d'aide internationale c'est un fait qui est très très important puisque ça va affecter le reste de l'histoire donc on est au Malawi on est dans un petit village alors déjà le Malawi est un tout petit pays euh qui euh qui est plutôt stable à ce moment là mais euh où il y a quand même des difficultés politiques etc en gros on dit que c'est stable et on dit que c'est euh une démocratie mais si tu vas à l'encontre du gouvernement tu te fais tabasser donc voilà mais euh voilà ça c'est le contexte nous on suit une famille euh qui euh une famille de fermiers qui vit dans un petit village donc euh un petit village assez typique a priori du pays avec un chef de village avec les règles euh voilà de leur propre village quoi ils ont des terres qu'ils héritent à chaque fois de euh de leurs ancêtres de leurs parents etc et euh des herbes ils ont des terres avec des des arbres qui permet de protéger quand même en cas de forte pluie etc il faut savoir que c'est aussi un pays où il y a énormément de plantations de tabac et euh où c'est le tabac qui génère quand même beaucoup d'argent donc nous on suit ces fermiers euh qui vont se voir euh déjà dépouiller un peu de leur terre par justement l'industrie du tabac parce que la situation économique étant tellement difficile et tellement compliquée à ce moment là qu'ils n'ont pour certains pas le choix que de vendre leur terre le problème c'est que en vendant leur terre les implantaires l'agriculture enfin en vendant leur terre l'usine de tabac va déforester et il n'y a plus rien qui empêche les éboulements si jamais il y a de fortes pluies euh au Malawi donc c'est un c'est un pays d'Afrique on a tendance à se dire à sécheresse sécheresse oui sécheresse mais aussi le problème c'est que du coup quand il pleut beaucoup trop la terre n'arrive pas à absorber et comme là il n'y a plus rien pour freiner ça peut être une grosse catastrophe on va arriver dans un moment de très forte famine euh et où l'état ne va pas vraiment aider le peuple euh d'autant plus qu'il n'y a pas d'aide internationale avec tout ce qui s'est passé euh et bien autant être honnête je pense que le Malawi était le dernier des problèmes euh des autres pays en fait donc euh ils se sont retrouvés un petit peu tout seuls dans leur merde et euh au milieu de ça on suit un petit garçon qui doit avoir 14 ans à peu près euh dans cette famille en fait euh les parents ont tout fait pour que leurs deux enfants aillent à l'école que ce soit la fille aînée ou le ou leur fils je crois que c'est Will leur fils William ils ont tout fait pour que les gamins aillent à l'école même si c'était un gros sacrifice parce que du coup les enfants ne travaillaient pas au champ avec eux et aussi parce que l'école coûte cher ils ont tout fait pour que les gamins aillent à l'école sauf que là il arrive à un moment où financièrement c'est plus possible de payer l'école de leur fils et le gamin va devoir arrêter l'école sauf que ce môme est passionné vraiment il adore apprendre et pour lui devoir arrêter l'école c'est dramatique vraiment c'est dramatique parce que il aime profondément ça il est terriblement curieux c'est un môme quand il voit quelque chose il analyse et il essaie de comprendre comment ça fonctionne je trouve ça fascinant et du coup quand on va lui dire que l'école n'a pas été payée et qu'il doit partir pour lui c'est vraiment un drame mais enfin vous imaginez même pas à quel point pour lui c'est dur au point qu'il revient en cachette pour essayer d'assister clandestinement à des cours vous imaginez le truc de ouf donc on suit ce gamin et en fait ce môme donc fasciné principalement par la physique mécanique un jour en fait voit le vélo d'un des profs et en voulant faire une blague en fait il est en train de utiliser le vélo on va dire et là il voit la dynamo dessus et il se rend compte que quand on tourne la roue du vélo grâce à cet objet la lumière s'allume et là il se dit punaise mais comment ça marche en fait il va commencer à s'interroger à poser des questions à ouvrir des livres qui ne sont pas du tout de son âge et à se dire que peut-être grâce à cet objet on pourrait en faisant tourner une roue donc peut-être avec le vent on pourrait créer quelque chose un objet qui générerait de l'électricité qui pourrait du coup donner de l'électricité à une pompe qui pourrait pomper l'eau des nappes phréatiques et du coup on aurait ce que lui dit c'est je pourrais faire la pluie toute l'année et les agriculteurs ne seraient plus dépendants en fait d'attendre qu'ils se mettent à flotter et ils pourraient avoir au moins deux récoltes par an et du coup sortir de la famine le gamin a 14 ans truc de ouf le môme il veut créer une éolienne il en a jamais vu de sa vie mais il se dit je vais faire une éolienne et voilà c'est l'histoire de ce môme qui veut à tout prix sauver son village sauver sa famille en créant une éolienne sauf que vous doutez bien qu'il n'a pas accès à tout ce dont nous on a accès et il va essayer de se dépatouiller comme ça et puis réussir à convaincre la génération au dessus de lui que c'est une bonne idée c'est compliqué parce que pour eux déjà ça ne leur parle pas et puis pour eux ce qui est important c'est d'aller travailler dans le champ en fait arrête d'avoir le nez dans tes bouquins et essayer de bricoler des trucs viens m'aider à planter en fait et j'en parle très mal de ce film et je ne le prête pas honneur parce que vraiment il est génial moi j'ai adoré bon je n'ai pas arrêté de chialer mais en même temps en ce moment pour moindre petite émotion je pleure donc voilà vraiment j'ai trouvé ça j'ai eu envie de vous en parler c'est que vraiment j'ai aimé j'ai trouvé ça vraiment chouette parce que vraiment il y a encore cette notion qui m'est chère en fait de voilà ce truc que je vous disais au début de prendre quelqu'un d'ordinaire et de le voir réaliser des choses extraordinaires et je trouvais ça incroyable et puis de savoir que c'est une histoire vraie c'est encore plus dingue vraiment c'est vraiment j'ai adoré voilà j'ai adoré en plus c'est un des acteurs dans ce film qui joue le père que j'avais déjà vu dans d'autres films que j'aime beaucoup j'aime beaucoup son jeu d'acteur je ne me souviens plus de son nom mais j'aime vraiment beaucoup comment il joue et voilà c'était très cool donc voilà je voulais vous parler de ce film donc le garçon qui dompte à le vent je pense qu'il est toujours dispo sur Netflix voilà je me suis fait une liste de plusieurs films que j'ai envie de regarder mais celui-là il était vraiment cool je l'ai regardé avec Chris et il a beaucoup aimé aussi donc voilà c'était pour juste vous dire ça voilà c'est tout bon du coup je vais coudre un petit peu et puis et puis c'est tout j'ai pas lu finalement hier je me suis ah oui on a dit honnête en 2024 je me suis je me suis angoissée toute seule il fallait que je crée donc un réel pour les éditions Charleston vous l'avez vu j'espère que vous l'avez vu allez le voir il est en ligne s'il vous plaît allez le voir s'il vous plaît participez au concours donnez de la force à cette vidéo qui m'aura coûté beaucoup de choses physiquement en fait je me suis mis une pression de dingue parce que j'ai beaucoup aimé ce livre j'aime beaucoup les messages du livre en fait j'aime beaucoup Sophie aussi Sophie Jemin et et j'avais vraiment envie de faire quelque chose qui rende justice à ce bouquin quelque chose qui transmette exactement ce que j'ai aimé dans le livre et les raisons pour lesquelles il faut le lire et en fait j'avais tellement peur de ne pas être à la hauteur ça c'est moi voilà j'avais tellement peur de de un réel je sais faire mais quelque chose qui me satisfait quelque chose qui me satisfasse à 100% c'est plus compliqué et du coup hier je me suis mis une pression mais de taré donc le matin j'ai fait de la couture et tout et l'après-midi j'ai passé l'après-midi à filmer à refilmer refilmer j'avais presque 40 minutes de rush alors que le réel fait 2 minutes je l'ai monté j'étais pas satisfaite j'ai recommencé bref je me suis mis de la pression toute seule vraiment et le problème c'est que quand je fais ça surtout depuis 2 mois à peu près vous le savez je vous l'ai pas caché depuis décembre je fais énormément de crises d'angoisse je vais bien de façon générale le reste ça va à peu près le problème c'est ces p'tins de crises que je n'arrive pas à endiguer j'en ai fait beaucoup ça fait 20 ans que j'en fais j'en ai fait beaucoup fut un temps ensuite c'est passé j'ai su les gérer et puis après j'ai appris à vivre avec et puis elles se sont apaisées au fur et à mesure et c'est vrai que ça faisait extrêmement longtemps sans vous mentir ça faisait au moins 4-5 ans que je n'avais pas eu des crises presque quotidiennes comme j'ai depuis décembre et c'est éreintant vraiment c'est éreintant parce que je n'arrive plus en ce moment à savoir ce qui va les déclencher alors je sais que c'est en partie la pression que je me mets et le stress que je me mets j'en ai conscience stress que vraiment je m'impose seule ça n'a rien à voir avec ma charge de travail c'est vraiment moi en fait et bref et en fait une fois que j'ai eu terminé ce que j'avais à faire je me suis sentie mais fatiguée mais j'avais l'impression que j'avais fait 10 nuits blanches c'était horrible et je me suis rendu compte que je me suis rendu compte que ça faisait plusieurs nuits que je dormais mal parce que j'y pensais parce que je me disais est-ce que je le fais comme ça est-ce que je fais ci est-ce que je fais ça vraiment mais c'est moi dans ma tête en fait je sais on va me dire te mets pas la pression ça sert à rien ça sert à rien de me dire ça en fait parce que je le sais en fait mais ma tête et mon corps ne veulent pas réagir comme ça c'est pas possible et je peux pas ne rien faire sous prétexte que je vais être angoissée parce que sinon je vis plus et j'ai pas envie de me retrouver dans la même situation qu'il y a quelques années où j'étais où j'ai eu des périodes où je pouvais plus rien faire en fait ça je me l'interdis donc je me fais violence et même si ça risque de me déclencher une crise et ça risque de m'épuiser il faut que je me il faut en fait que je le fasse pour me prouver aussi que je peux le faire et il faut que je re-rente dans une dynamique de tu vois de positivité et il faut que je il faut en fait j'ai besoin de j'ai besoin de retrouver ça en fait et quand je vous dis qu'il n'y a plus de filtre on parle de choses sérieuses bref ce qui fait qu'hier j'ai essayé de lire après avoir fait tout ça et je ne vraiment ça c'est quand je suis épuisée je ne comprenais rien à ce que je disais j'ai dû relire trois fois le premier chapitre je ne comprenais rien il n'y a qu'au bout de la troisième fois que je me suis rendu compte que ah ok il y a l'une des deux c'est un fantôme ok et c'est le propre de l'histoire je n'avais pas lu le résumé mais c'est deux soeurs et il y en a une c'est un spectre en fait sauf qu'il a fallu trois lectures tu vois j'ai dit ok laisse tomber pose ton livre et en fait j'étais capable de rien faire donc bon j'ai fait des câlins à Meiko voilà j'ai scrollé sur les réseaux voilà c'est tout et et maintenant ce qui me ce qui m'habite c'est est-ce que là je vais plus y toucher je l'ai fini ce réel et tout mais j'ai super peur qu'il soit pas assez bon j'ai peur de décevoir j'ai peur de décevoir en fait voilà c'est très compliqué pour moi tout ça vraiment mais voilà mais je le ferai quand même donc c'est pas la peine de me dire si ça te stresse fais pas et tout non c'est pas une solution envisageable pour moi en fait parce que j'aime ce que je fais et que j'ai besoin aussi de ça moi pour avancer et aller bien donc non c'est pas du tout une solution c'est juste qu'il y a des moments je sais pas pourquoi je vais me mettre plus la pression alors ça peut être un moment où je suis plus fragile ou un sujet qui peut-être me touche plus là c'est un sujet quand même on parle de grossophobie etc on parle de bien-être on parle d'amour de soi d'estime et tout et je pense que ça me touchait profondément c'est tout et que comme ça me tient à coeur j'ai vraiment envie de réussir cette vidéo en fait c'est très important pour moi c'est très important donc voilà la seule chose qui peut m'aider aujourd'hui plutôt que des te stress pas parce que ça ça va pas m'aider la seule chose qui peut m'aider aujourd'hui c'est que si vous l'avez pas encore vu vous alliez voir le réel vous voyez sur la couverture il y a je dois avoir une perruque violette d'ailleurs et il y a enfin mauve et il y a je dois avoir le livre Viva la Vida voilà si vous l'avez pas encore vu n'hésitez pas à aller regarder ce réel à laisser un petit commentaire le livre est à gagner voilà en plus j'ai relevé un défi et je vous jure peut-être que vous vous en rendez pas compte mais c'était tellement dur pour moi de faire ce que j'ai fait et surtout de le mettre en ligne c'est vraiment extrêmement compliqué pour moi mais c'est le deal aussi de ce livre et de la vidéo donc c'était important et j'ai encore mis une perruque alors il y en a qui m'ont dit mais comment ça se fait que t'as plein de perruques j'ai pas plein de perruques j'en ai deux il faut savoir que j'adore ça j'adore changer de tête je trouve ça super rigolo et en fait c'est parce que ça fait déjà deux ans que j'ai très envie de faire des vidéos où je fais de l'acting où il y a un autre personnage où voilà ça fait longtemps que j'ai envie de faire ça mais j'ai jamais osé et du coup j'ai du matos j'ai trois ou quatre paires de lunettes j'ai deux perruques d'ailleurs je voudrais en acheter une troisième parce que j'ai une qui me fait délirer bref voilà c'est pour ça ce ne sont pas pour des jeux sexuels parce que quelqu'un m'a posé la question non c'était pour les vidéos à la base voilà donc écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu vous aura donné surtout envie de découvrir Viva la Vida parce que il est il est beau ce livre franchement il est beau c'est il est chouette il est à lire il est à lire et il est surprenant parce que il est lumineux mais il n'est pas que lumineux il y a des choses qui peuvent être un peu dures parfois mais elles sont importantes et c'était non c'était vraiment très cool franchement c'était très cool donc voilà ce que je voulais vous dire ce matin j'ai déjà beaucoup trop parlé donc tout ça c'était surtout pour vous dire que je n'ai pas lu hier parce que j'étais pas très bien voilà j'étais pas très bien ça arrive mais rassurez-vous je préfère je vous le dis majoritairement on va dire à 80% du temps ça va il y a juste aller tous les deux jours à peu près à peu près en ce moment je me tape une grosse crise parfois deux dans la journée et c'est surtout que sur le moment je suis très mal et surtout après je suis très fatiguée et que je n'arrive pas à faire ce que j'aimerais faire voilà donc les jours où je suis dynamique je me concentre et je fais tout ce que je peux faire vraiment voilà et du coup j'en profite pour vous remercier tant que j'y suis parce que en tout cas sur Instagram je sais que je parle beaucoup d'Instagram en ce moment j'en suis désolée je ne vais pas vous gonfler avec ça tout le temps ne vous inquiétez pas c'est juste que c'est là-bas que j'ai de la nouveauté en fait et où je me suis lâchée donc pour moi c'est un peu important mais je voulais vous remercier parce que genre lundi alors la vidéo n'a pas fait 100 000 vues comme la première mais ce n'est pas très grave parce que en vrai vous avez littéralement sauté sur la vidéo lundi mais quand je dis sauté sur la vidéo c'est-à-dire qu'en moins d'une heure c'est-à-dire qu'en moins d'une heure j'avais fait 20 000 vues c'est un truc de malade il y en a plusieurs qui m'ont dit que vous l'aviez regardé deux ou trois fois tellement vous aviez rigolé et tout et je vous jure oh ça me fait chialer je vous jure que ce soutien-là c'est voilà je vous l'ai déjà dit plein de fois dans cette relation parapote parasociale vous avez un rôle très important et et vraiment d'avoir votre soutien comme ça sur sur ces réels pour moi c'est extrêmement important je veux pas du fake soutien je veux vraiment voilà le fait de voir que ça vous plaît je vous jure ça me fait trop du bien et en fait ça me donne envie de continuer et du coup je voulais vous remercier pour ça parce que ça aurait très bien pu ne pas vous plaire ou que vous regardiez mais que vous interagissiez pas alors que là c'est pas le cas vous laissez plein de commentaires j'essaie de répondre à tout le monde mais c'est un peu compliqué mais j'essaye et je voulais vous remercier parce que vraiment heureusement que vous êtes là en fait voilà donc merci c'est tout voilà merci de suivre mes conneries mes délires alors parfois peut-être ce sera moins drôle je suis désolée je peux pas être je peux pas avoir un milliard d'idées tout le temps je fais ce que je peux mais mais ouais merci voilà ce passage de vlog est très étrange n'est-ce pas vous inquiétez pas au prochain passage on se retrouve pour parler bouquin non parce que là la meuf elle nous saoule en fait ouais je parle de moi à troisième personne salut on se retrouve c'est le dernier petit coucou du vlog finalement j'ai absolument pas lu je me suis juste tapé une pétarde de crise d'angoisse hier soir une ce matin aussi c'est joie et bonheur voilà bref j'en ai marre j'ai hâte de retrouver un quotidien classique où je ne vous parle pas de mes crises d'angoisse où tout va bien tu vois bref je voulais vous montrer donc sur le shop là tout de suite maintenant il y a 4 modèles de pochettes donc le shop a réouvert ça c'est une bonne nouvelle j'allais danser j'ai tété je me suis arrêtée donc il y a 4 modèles de pochettes à chaque fois il y a très peu de quantité elles sont prêtes toutes sont prêtes donc ça veut dire que une fois commandées moi début de semaine prochaine je les emballe et je les poste donc il y a 4 modèles il y a d'abord ce modèle là que j'ai appelé douceur d'hiver donc c'est un peu du jersey elle est douce voilà et l'intérieur est petite fleur vous pouvez vous en servir un peu en mode recto verso enfin vous pouvez la retourner mais dites vous bien que si vous la retournez moi le tissu là fleur je le ferme avec une couture extérieure à la machine donc forcément il y aura un petit trait là si vous vous en servez de l'autre côté moi je trouve qu'elle est très belle dans ce sens là et ça j'en ai j'en ai j'en ai 8 et pas une de plus parce que je n'ai plus tissu ensuite j'ai celle-ci que je vais appeler féerie que je trouve incroyablement belle elle est un peu plus grande donc celle-là elle fait 21 de large et une trentaine de haut une fois rabattue vous pouvez mettre du grand format sonatine et tout mais pas les gros Albert Michel ça ne rentrera pas regardez dans chaque descriptif il y a les dimensions vous enlevez à peu près au max 1 cm parce que moi je mesure à l'extérieur et voilà pour l'intérieur vous voyez comme ça mais regardez les dimensions donc celle-là féerie elle est plus grande plus large en tout cas voilà elle est doublée en noir et j'en ai 9 j'ai fait celle-ci petit lapinou bicolore comme les malabars donc velours côtelais rose petit tissu lapin je trouvais que ça faisait un joli rappel avec l'intérieur des oreilles du lapin elle est doublée en noir pareil elle fait à peu près la même taille que la féerie voilà et ça j'en ai 8 et j'ai fait celle-ci sushi et bleu que j'ai appelé sans dessus dessous parce qu'ils sont tous dans tous les sens c'est tout beau les pt-poulpes sont à l'envers mais ça me faisait rire bref je vais chercher à comprendre celle-ci pareil elles sont un peu plus grandes elles font un peu elles font cette taille-là à peu près elles sont doublées en noir on a un tissu un peu plus souple au niveau du haut et là on est sur un bleu pareil en velours côtelé celle-ci j'en ai 10 et celle-ci je vais peut-être pouvoir en refaire parce qu'il me reste un petit morceau de sushi donc je pourrais peut-être en refaire quelques-unes voilà donc vous avez ces 4 modèles de pochettes je vous ai donné les quantités voilà comme ça tout est clair moi je les ai programmées à 9h30 ce matin j'espère pour ceux qui arrivent après si vous en vouliez j'espère qu'il en reste il y aura une autre vente la semaine prochaine avec d'autres modèles il y aura d'autres modèles comme ça bigou ça c'est sûr parce que voilà et puis peut-être avec d'autres matières je vais en boutique aujourd'hui donc je vais essayer de voir si je trouve des matières un peu comme ça parce que j'aime vraiment beaucoup je trouve que c'est vraiment plein de douceur j'aime beaucoup voilà du coup c'était les petites pochettes que j'ai faites cette semaine je suis contente d'avoir repris un peu la couture ça me fait beaucoup de bien et puis c'est tout voilà je vous laisse j'espère que ce vlog vous a plu c'est vrai que la deuxième partie est plus un vlog genre à coeur ouvert mais mais voilà j'avais besoin moi d'en parler et je me dis que ça peut peut-être faire du bien à certaines personnes aussi de se rendre compte qu'elles sont pas seules et surtout vous se rendre compte que vous inquiétez pas on peut faire des choses même en étant très angoissée je suis très 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 angoissée et j'arrive à faire des choses à produire des choses alors pas tous les jours mais j'arrive à voilà j'arrive à faire des choses donc je trouve que c'est quand même assez positif voilà c'est tout je vous fais d'énormes bisous je vous remercie vraiment du fond du coeur parce que vous avez fait un accueil incroyable encore mais vraiment encore en fait au réel que j'ai posté vendredi celui sur Viva La Vida merci du fond du coeur vous imaginez pas à quel point votre soutien est important et précieux pour moi depuis vous êtes plusieurs à me dire que vous trouvez que le contenu a un peu évolué là début 2024 j'essaye de faire de plus en plus quelque chose qui me correspond et j'essaye de moins coller à ce qu'on veut et ce qu'on attend en fait habituellement de Booktube Bookstagram j'en ai marre en fait de rester dans un truc qui finalement ne me correspond pas du tout et j'ai envie de me lâcher un peu plus c'est quand même difficile je vous le cache pas et du coup c'est vraiment compliqué et le fait de voir que vous soutenez cette démarche et que ça vous plaît et ben ça fait vraiment du bien en fait genre mais de fou de fou de fou de fou voilà sur le sur Instagram il y a encore deux concours d'ouvert donc celui de Léonard il se termine aujourd'hui on est le 4 il se termine aujourd'hui et j'ai demandé à vous faire gagner un exemplaire de Viva la Vida donc dans le réel l'important c'est le réel et ce qui voilà le message mais il y a un concours aussi donc si ça vous intéresse en plus il y a le concours voilà c'est tout je me tais je vous fais des très gros bisous on se retrouve la semaine prochaine dans une semaine avec des défis à gogo les gars je vais chanter par exemple tu vois je vous préviens vous n'êtes pas prêts vous allez souffrir des oreilles vous allez saigner je pense mais j'ai jamais osé et j'ai trop envie de le faire donc je vais chanter voilà bon je vous fais un gros becco et on se retrouve lundi dans le dans le réel humoristique et puis le reste de la semaine dans d'autres réels qui sont aussi apportés un peu humour je me prends très rarement au sérieux quand même mais je vais essayer de maintenir enfin quand j'ai un coup de coeur en tout cas maintenir un un point lecture ou un avis lecture je trouve ça important voilà je vous dis que je vous laisse et je fais que de parler allez je vous fais des gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine sur les réseaux et puis bien sûr en vidéo et on se retrouve